Salut à tous et bienvenue sur cette version audio de la news Valonia et Forgelance. Ça va être un peu long, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le temps que ça va prendre. On va commencer tout de suite dès maintenant. Cette fin d'année finit sur les chapeaux de roue avec un nouveau contenu inédit en lien avec la série animée Lance Dure. Pour l'occasion, ce n'est pas un ni deux, mais bien trois nouvelles zones qui font leur apparition. Un archipel entier va arriver dans le monde des douze. Situé au nord-est du continent amacnéen, moultes aventures vous attendent sur ces îles longtemps oubliées des douziens. Vous en apprendrez plus sur l'histoire riche de cet archipel et les liens qu'ils peuvent avoir avec les personnages que vous avez sûrement déjà rencontrés lors de vos épopées. Bien sûr, comme vous le savez déjà, une nouvelle classe fera également son apparition. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti pour un petit tour des nouveaux horizons que vous aurez à explorer. Valonia a un archipel riche de son histoire. L'histoire de Valonia est beaucoup plus ancienne que nombre de gens ne le pensent. Le premier événement marquant a eu lieu il y a plus de mille ans. À cette époque, une mystérieuse et gigantesque lance s'abattit sur l'île de Valonia et la brisa en plusieurs îles. De cet événement, cet archipel a hérité du surnom de l'archipel de l'île brisée. Un groupe d'aventuriers est alors envoyé enquêter sur ce cataclysme. En arrivant face à cette lance qu'ils appellèrent la lance originelle, ils eurent tous une vision prophétisant la défaite des dieux face à un cataclysme qui engloutira le monde. Seuls sept d'entre eux acceptèrent de croire en cette vision et firent le serment de s'émanciper des dieux en cultivant leur libre arbitre. Ils forgèrent sept lances, portant chacune un nom et des concepts qui vous guideraient leur vie et celles de ceux qui la suivront survivront. C'est ainsi que naquirent les sept premiers forgelances, les forgelances du serment. Ils eurent pendant plusieurs siècles des comportements assez individualistes. Ce n'est que lorsque les prémices de l'héleucalypse secouèrent le monde des douze que les forgelances prirent conscience de l'urgence de la situation. Ils n'avaient que trop remis à plus tard les préparatifs nécessaires pour faire face à un tel chaos. Mais les forgelances étaient désormais forts de siècles et de tradition et de transmission. En cette année 652, des forgelances commencèrent à s'incarner massivement sur le monde des douze. Ils firent alors part de leurs doutes à leurs aînés. Comment survivre à ce cataclysme annoncé ? L'une des sept forgelances du serment, Gydrude, décida alors de prendre les choses en main. Ils s'installèrent alors dans l'archipel de Valonia pour en faire un refuge capable de traverser les âges. C'est sur l'île d'Albuera, l'île la plus vaste et accueillante de l'archipel, que la colonie décida de s'installer. Là où les bâtiments des forgelances avaient été érigés il y a mille ans. Cependant, pour un peuple qui vivait de manière dispersée jusqu'alors, s'organiser en aussi grand nombre est un défi de taille qui n'est pas sans conséquence sur leur mode de vie. Outre ces problèmes intra-colonie, leur île mais également l'archipel dans lequel ils ont décidé de s'installer ne seront sûrement pas aussi simples à coloniser qu'ils l'auraient cru. Géographie de l'archipel Albuera, colonie des forgelances Entre les graines de la discorde qui naissent dans l'Iran, concernant la politique de la colonie, la gestion de la faune hostile et l'île, et la logistique titanesque liée aux ressources nécessaires au maintien des chantiers et aux bouches à nourrir, les nouveaux albuérans ont de nombreux défis à relever sur l'île. Votre découverte de l'archipel vous amènera tout d'abord sur la première île de l'archipel, Albuera. C'est la plus grande et la plus accueillante des trois îles de l'archipel. C'est ici que les forgelances ont décidé d'établir leur colonie ainsi que leur temple, à l'endroit où la lance originelle s'est abattue. Cependant, les forgelances ne sont pas seules sur cette île et devront apprendre à cohabiter avec tous les habitants. Albuera est une zone de niveau 50. Je vous passe les screenshots qu'on puisse voir ça pour ceux qui regardent la vidéo en même temps qu'ils écoutent. C'est magnifique. C'est rend très joli. Ça fait très viking. Vraiment. Hop. Les mines d'Ereboria. Vos aventures vous amèneront très certainement dans la deuxième île de l'archipel. Les mines d'Ereboria. Une architecture à la fois brute et subtile, digne du plus grand des petits peuples. Les Nimbos. Les Nimbos ne sont jamais à un seul endroit par hasard. En explorant leurs majestueuses mines, vous en apprendrez plus sur leur fonctionnement et leurs convoitises. Mais en cherchant bien, vous pourriez même découvrir d'autres choses beaucoup moins hospitalières. Ereboria est une zone de niveau 180. Encore une fois, je vous montre les screens si vous voulez voir. Ah ouais, c'est magnifique. Y'a mes potes là-bas en plus. Ok. Et Fédria, le repère de la Belladone. L'immensité du château abandonné de cette île n'a pas pu vous échapper à votre arrivée sur Valonia. Visible de très loin, il trône sur une île qui semble peu accueillante et regorgeant de plantes variées et fabuleuses. La rumeur court qu'une sorcière aurait élu domicile et que cette dernière semble être liée aux histoires anciennes des Forgelans. Mais quel est le lien ? Et que pourriez-vous apprendre ? Hop, des petits screens. Ah, c'est magnifique. Pouah, cette map. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, je valide avec validation. Si ces questions vous intéressent et que l'archipel de l'aventure frémit en vous, à la lecture de ces lignes, alors direction à la troisième et dernière île de l'archipel, Ephedria. Cependant, restez sur vos gardes. Bien que cette île semble abandonnée, vous y ferez très certainement des rencontres mouvementées, notamment avec la flore locale. Ephedria est une zone de niveau de sang. Famille de monstres. Vous connaissez désormais la chanson, qui dit nouvelle zone dit nouvelle famille de monstres. Voici une présentation des trois nouvelles familles de monstres que vous allez pouvoir affronter à partir de cette mise à jour. Et comme d'habitude, on garde un peu de mystère autour du boss de chaque famille. Les rebelles de la futée. L'île d'Albuera, où les forgelants sont décidés d'établir leur colonie, n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Installés sur la côte, ils sont entourés de la zone de la futée enneigée. Un bois situé aux alentours est peuplé de rebelles de la futée, qui luttent pour ne pas voir leur forêt coupée par la nouvelle colonie. En combat, prenez garde à vos résistances, qui seront réduites par ces monstres si vous ne voulez pas être vaincus. Les marteaux aigris, qui ne connaît pas l'avidité légendaire des Nimbos. Là où il y a de l'or, il y a toujours un Nimbos. Mais alors, que font-ils sur l'île maudite ? Pourquoi s'être installés sur Ereboria et avoir construit une cité souterraine ? Quelle que soit leur raison, toujours est-il qu'ils se sont installés ici et prêts à défendre leur territoire. Si vous décidez de vous frotter à eux, vous apprendrez bien vite qu'il ne faut pas rigoler avec la nimpatience des marteaux aigris. Les protecteurs d'Ephedria Sachez que vous ne serez pas seul si vous souhaitez vous aventurer dans les ruines de l'ancien royaume d'Ephedria. Bien que la nature ait repris ses droits dans la zone, vous aurez sûrement de la malchance d'y croiser certains résidents qui seront là pour protéger ce château abandonné des étrangers qui osent y pénétrer. Vous êtes assez courageux pour les affronter ? Nous avons quand même un conseil à vous donner. Mieux vaut finir votre tour à couvert. Et Sirmomore dans tout ça ? Sirmomore est l'un des antagonismes principaux de l'Anse-Dur. Protégeant son trésor, corps et âme depuis de nombreux siècles, vous serez sûrement amenés à croiser ce monstre durant vos aventures. Sachez néanmoins que son redoutable pouvoir a fait naître bien des légendes qui sont désormais racontées aux enfants pour les terroriser. Si jamais vous tombiez nez à nez avec Sirmomore, courez ou osez l'affronter à vos risques et périls. Pour pouvoir l'affronter, il faut d'abord avoir fait vos preuves à travers de différentes quêtes. Note, ce monstre a été présenté en avant-première lors de la Japan Expo 2022. Pour ceux qui n'ont pas pu venir à cet événement, sachez que Sirmomore en jeu sera identique à celui ayant été présenté à ce salon. Ce serait un euphémisme pour parler de la quantité d'équipements qui vous attend pour cette mise à jour. C'est une pluie d'équipements qui va arriver en jeu en même temps que Valonia. Les trois familles de monstres seront représentées avec quelques extras. Voici une présentation globale de ces équipements. Vous pourrez retrouver le détail de tous les équipements lors de la bêta. Bêta qui se passe demain pour ceux qui m'écoutent ce soir. Du coup, le 15. Pour cette famille de monstres, 4 nouvelles panoplies de 3 équipements chacune font leur apparition. La panoplie des rebelles orientée Force Intelligence est composée de cap à nos bottes. La panoplie Raccooper orientée Force Agilité est composée de faux cap coiffe. La panoplie du guerrier Albuéran orientée Force et Chance est composée de amulettes, anneaux, lances. La panoplie du trappeur Albuéran orientée Force Agilité et Intelligence est composée de bottes, ceintures et lances. Voici quelques exemples d'équipements de ces panoplies. Les équipements de niveau 190 pour les Marteaux et Gré. Pour cette famille de monstres, 3 nouvelles panoplies et 3 équipements chacune font leur apparition. La panoplie des Marteaux et Gré orientée Force, Chance, Puissance est composée de boucliers, colliers ou marteaux ou faux. Au choix. La panoplie Barbéryl orientée Chance est composée de dagues, coiffe, ceintures. La panoplie Cloche-cuivre orientée Force Agilité et Intelligence est composée de chapeaux, anneaux et marteaux. Voici quelques exemples d'équipements de ces panoplies. Des petits screens justement. Ok, le gros lot de Barbéryl a l'air monstrueux pour un item 188. Et oh, mon Cloche-cuivre. Euh, ouais. Et la Serpe-Aigrie. Oh, yo, yo, yo. Ok, là, la Serpe-Aigrie, par contre, ça va... Aïe, aïe, aïe. Ça va cogner fort. 28, 32, 18, 22 et 6, 10. Neutre, terre, eau. Ok, ok. Les équipements niveau 200 pour les protecteurs d'Ephedria et de Sirmemore. Pour cette famille de monstres, un nouvel équipement hors panoplie, ainsi que deux nouvelles panoplies, un de six équipements et une de sept font leur apparition. La panoplie Maladiction de Sirmemore est orientée Puissance Tank. Elle est composée de épées, coiffes, amulettes, anneaux, capes et bottes. Attention, cette panoplie a une particularité. Si vous équipez deux équipements ou plus de sept panoplies, alors vous ne pourrez plus avoir plus de deux PM. Quoi ? La panoplie des Maléfices d'Ephedria orientée Puissance est composée de boucliers, une arme, lance ou hache au choix, et un anneau parmi trois possibles. Et ensuite, il y a un arc qui lui est orienté Force et Intelligence. Voici quelques exemples d'équipements de ces panoplies. Donc là, je n'ai pas besoin de vous cliquer dessus, vous pouvez voir d'ici. Oh la... Oh wow 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 wow... L'arme... Oh, l'arme de Sirmemore. Oh la dinguerie. C'est une glyphe répulsif le truc. Ok ok. Vouloir s'incarner en Forgelance. Leur histoire. Là où les upper-mages prônaient l'équilibre entre les dieux, les Forgelances sont convaincus que les dieux ne sauront pas les sauver dans la future catastrophe. Et préfèrent prendre leur destambre. Si vous voulez vous défaire des dictates des dieux, cette classe est faite pour vous. Mais alors, qu'est-ce qui définit un Forgelance ? Eh bien, voici la description que l'on a faite de ces guerriers. Les Forgelances sont des lanciers qui ne croient qu'en eux-mêmes. Tirant leur pouvoir de la lance originelle, ces combattants cherchent à se forger une renommée que la mort elle-même ne saurait effacer. Les rudards, et de récits légendaires et de joutes épiques, de promesses de gloire et de postérité, suffiront à convaincre un Forgelance de brandir son arme à vos côtés. Véritable fer de lance des deux combats, ils seront les premiers au contact pour percer les défenses adverses. Les objectifs derrière cette nouvelle classe Lors de la conception de cette nouvelle classe, nous avions plusieurs objectifs en tête. D'abord, nous voulions une mécanique de jeu originale avec une vraie personnalité pour éviter que les Forgelances soient une classe comme les autres. On voulait que les joueurs se disent « J'adore jouer Forgelance, les mécaniques avec sa lance sont top ! » Sur un jeu avec 18 classes, avec un système de combat au tour par tour, ce premier objectif de renouveau de gameplay était déjà un gros challenge. Ensuite, comme pour toutes les classes, nous voulions que les Forgelances aient un composant marquant autour duquel la mécanique se base, à l'image des bombes pour le roublard, des masques pour le zobal, des tourelles pour le steamer, des portails pour l'Eliotrop ou encore des invocations pour Osamadas. Et il n'a pas fallu chercher bien longtemps pour Forgelance, la lance était donc toute trouvée. Lors de la conception, la lance a donc toujours été gardée en tête comme devant être au centre de toute mécanique, mais sans que cela soit incohérent avec le système d'armes de Dofus. Le kit de sort devait également être penché pour mettre cette lance au premier plan et ne pas rentrer dans un travers d'un personnage considéré comme un magicien avec une lance. Cela se ressent également dans l'utilisation des éléments, que nous avons souhaité teinter d'un aspect matériel et tangible dans les animations et dans les FX. L'eau est associée à la tempête, la terre au bois et à la roche, le feu à la lave et l'air au métal. Pour finir, l'animation autour des sorts et de la lance a été à la fois un objectif et un gros challenge. En effet, le fait de mettre la lance au cœur de la mécanique fait qu'elle est physiquement sur le terrain. Cela a rendu les animations de sorts plus complexes. La lance est à la fois matériellement présente, mais aussi symboliquement une partie du forgelance lui-même. Les inspirations de la classe Dans toute création, il y a une part d'inspiration, plus ou moins grande. Le cas des forgelances ne déroge pas à la règle. Entre contes et légendes, diverses mythologies nordiques, récits arthuriens et toujours une pincée de Tolkien, les inspirations ont été nombreuses. C'est une classe sans dieu, et pour laquelle la lance est centrale, ce qui devait se ressentir sur tous les aspects. L'objectif était de trouver la quintessence même des combats épiques. De grandes sagas, dans le sens raconter une histoire épique, mais bien sûr, toujours avec une touche d'offus et quelques jeux de mots plus légers. Les forgelances en combat Comme nous vous l'annoncions dans la première forgelance, les trois rôles principaux des forgelances seront dégâts, placement, protection. Regardons en détail ceux qui se cachent derrière. Placement Il sera compliqué de réussir à coincer un forgelance. Il sera très mobile en combat et à la fois seul et en équipe. En effet, grâce à sa lance, il pourra se déplacer ou déplacer les autres. Dégâts Le forgelance est un guerrier, et un guerrier sa tape fort. Cela permettra au forgelance d'être relativement autonome en PVM et basé sur l'érosion en PVP. Il aura également une grande variété de dégâts avec sa lance, qui peut occasionner des dommages en zone, à distance, tout comme en mêlée. Protection Sur cet aspect, nous n'avons pas réinventé la roue. Il n'y aura pas de nouveaux effets, et on réutilise ceux déjà existants sur d'autres classes. Cependant, nous avons essayé d'en faire quelque chose d'original dans son utilisation. Pour résumer grossièrement, le forgelance pourra appliquer des boucliers, soigner ses alliés, et augmenter les résistances poussées et critiques. Tout comme ces mécaniques seront articulées autour de deux états armés égale lance portée par le forgelance et désarmée égale lance placée sur le terrain, le forgelance pourra faire plus ou moins de choses selon cet état. Pour lui donner une identité propre, deux nouvelles zones d'effet, de sort, ont été spécialement ajoutées. Une zone en rectangle et une en trident. Les défis rencontrés par les game designers Beaucoup d'objectifs, beaucoup d'inspiration, avec tout ça, il faut faire une nouvelle classe dans un jeu de plus de 18 ans. Autant dire que les défis et difficultés ont été grands. Tout d'abord, une grande nouveauté avec les forgelances, et à la création, d'une classe dont le kit de sort dépend de la présence de la lance sur le terrain. Les sorts traditionnels ne permettant pas cela, nous avons opté pour des sorts déclenchés qui permettent d'apporter plus de profondeur et de diversité dans le gameplay. Pour un meilleur résultat, nous avons profité pour apporter des améliorations sur le système de sorts déclenchés. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, l'équilibrage, oui, mettons les pieds dans le plat sur le sujet, l'équilibrage est vraiment un travail de funambule pour les game designers. C'est un travail de tous les jours. Cependant, les difficultés à trouver l'équilibrage parfait, qui n'existe très certainement pas, ne doivent pas nous brider dans la création. Notamment quand on parle d'une nouvelle classe, une attention toute particulière a donc été apportée sur l'équilibrage. D'autant plus que le forgelance a beaucoup de sorts, de zones. Mais bien conscient qu'il est compliqué de faire un équilibrage au niveau des autres classes du premier coup, nous avons fait de notre mieux pour décider d'allonger la durée habituelle de la bêta pour pouvoir ajuster au mieux cette classe avant son arrivée définitive en jeu. Enfin, comme dit précédemment, le forgelance alterne entre deux états, armé et désarmé. Il a fait de lui rendre cela fluide pour que le combat ne devienne pas pénible. C'est d'ailleurs une des problématiques qui ont été remontées lors de nos premiers tests en interne. Cela a été résolu en permettant au forgelance de lancer à nouveau sa lance plantée si elle est à côté d'elle, et ce, sans avoir besoin de la rappeler. La mini-conclusion Pour les gens qui n'ont pas le courage de tout lire, mais qui veulent en savoir plus sur cette nouvelle classe, je vais essayer de vous résumer tout ça en une phrase compréhensible qui plus est. Le forgelance est une nouvelle classe originale dans ses mécaniques, construite autour de sa lance qui a demandé beaucoup de travail, autant en termes d'équilibrage que d'animation, ou de fluidité, et qui pourra être utile dans de nombreuses situations de combat, que ce soit pour du dégât, du placement, ou de la protection. Remarque, lors de l'introduction de la nouvelle classe enjeu, il ne sera pas possible de changer de classe pour devenir un forgelance. Les potions d'expérience temporis seront pas utilisables sur un personnage forgelance. Conclusion Comme toujours, on remercie les courageux qui lisent tous les devblogs jusqu'à la conclusion. Merci. Cette mise à jour a représenté entre 6 mois et 1 an de travail. Compliqué de résumer tout cela en quelques lignes seulement. Jour est-il que nous sommes heureux d'enfin pouvoir vous la présenter, et nous avons hâte de lire vos retours sur le sujet. L'ajout d'une nouvelle classe enjeu est toujours un grand challenge pour les game designers, et notamment d'un point de vue équilibrage. Pour l'occasion, nous avons donc décidé d'avoir une bêta d'une semaine plus longue que d'habitude. Trois semaines. « Est-ce que ce devblog vous a donné envie de tester tout cela ? Rendez-vous sur la bêta demain et lancez-vous. » Sans aucun mauvais jeu de mots. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, franchement, oui, effectivement, c'était un peu long. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir autant de news, surtout de beaux artworks là. Ah, c'est magnifique, hein. Mais ouais, je pense que... Là, il y a des dingueries, par contre, dans les panoplies. Pour résumer rapidement, il y a vraiment des dingueries dans les panoplies. Et je pense... Moi, honnêtement, je pense que le forge lance, ça va manquer un peu de dégâts. C'est bien de taper en zone, mais pas toujours. Parce que taper en zone, ça veut dire multifocus la plupart du temps. Et surtout, il faut voir si les sorts n'infligent pas de dégâts aux alliés. Franchement, j'espère. Enfin, on verra bien. Enfin, on verra bien. On verra même demain. Sur ce, c'est là-dessus que je vous laisse. Et rendez-vous à la prochaine news. Ciao ! Sous-titrage ST' 501